La police municipale a récemment accueilli les seniors pour un stage de prévention routière. Ces conférences permettent une remise à niveau des connaissances, mais également de découvrir de nouveaux éléments, comme certains panneaux de signalisation. Ça fait deux ans maintenant qu'on fait, deux ans, bientôt trois, qu'on fait de la prévention routière avec Fabrice. On touche essentiellement beaucoup de public, on touche les seniors, ce qui a été le cas cet après-midi. On va toucher aussi les lycéens, les collégiens. On se rend compte que, bien évidemment, ils ont besoin de rappel sur les ronds-points, étant donné qu'il y a quelques années, quand ils ont passé leur permis, il n'y avait que des feux, il n'y avait que des intersections avec feux tricolores. Maintenant, c'est plus des ronds-points. Ils ont besoin qu'on les resitue sur comment prendre un rond-point, à quel moment on doit mettre les clignotants, qui est prioritaire. Ils sont en demande. Et la dernière édition qui a eu lieu en 2011, ils ont demandé également de revoir les panneaux. Donc ça, c'était fait à leur initiative et à leur demande. Et un de ces panneaux a justement suscité des interrogations de la part des participants. La zone de rencontre, ils avaient vu le panneau, mais ils ne savaient pas trop ce que c'était. Donc on l'a évoqué, puisque c'est une nouveauté sur le son au niveau de la rue de l'hôtel de ville. Donc on voulait un petit peu plus les informer d'une manière plus globale. Pour les seniors qui ont assisté à cette conférence, c'était l'occasion d'obtenir des informations sur ce nouveau panneau. et ils sont dans l'ensemble satisfaits du service qui leur a été apporté. Non mais c'est bien de se remettre de temps en temps à niveau quand on a le permis depuis. Ça fait du bien, c'est bien. Des panneaux, des ronds-points, une revise un peu à jour, du code. Des choses que j'ai revues, quoi, qui me sont revenues à la tête. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Quoique je ne conduis plus, mais ça m'intéresse quand même. J'ai appris le nouveau panneau là, ça je ne connaissais pas. Par contre, ça m'arrive de prendre le sens interdit en vélo, et maintenant je passerai à pied. Les conseils proposés vont permettre aux automobilistes d'aborder plus sereinement la route. On en sort toujours à avoir appris quelque chose, et la preuve c'est 5 panneaux que j'ignorais. Et bon, je ne pense pas que sur la route ça m'aurait amené, et quoi que, on ne sait pas, peut-être un accident. Et donc, effectivement, les deux heures que j'ai passées là, ici, me conviennent. Mais certains voudraient une formation plus approfondie. Ils soulignent que des points importants n'ont pas été traités. Il faudrait un moniteur d'auto-école qui, pour, vous voyez, c'est pas assez poussé. C'est très bien, mais c'est pas assez poussé. On n'a pas insisté sur le fait de mettre son clignotant à chaque fois qu'on tourne à gauche, à droite, parce que ça facilite la circulation qui vient en face. Une chose est sûre, la police municipale souhaite poursuivre ses interventions. On essaye d'en faire au moins une par an, voire une tous les deux ans, puisqu'on a d'autres projets prévention routière. Donc on a très envie de continuer de travailler avec eux, et eux aussi, je pense. Et au vu du nombre de personnes qui ont assisté à cette conférence, on s'aperçoit que la sécurité routière est un sujet qui intéresse la huissonnée.